Et on poursuit la discussion avec Abdelha Kisari, conseiller de ville du Parti Ensemble Montréal dans l'arrondissement Montréal-Nord. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous venez d'entendre, de voir les images. Vous devez être bouleversé par les événements. Oui, doublement bouleversé parce qu'à la fois, on entend des nouvelles de la part de nos proches. Bien évidemment, on essaie de voir à ce qu'ils sont vraiment sains et saufs. Mais également bouleversé du fait que je suis aussi impliqué dans une association, un organisme qui vient en aide pour des orphelins et orphelines au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique. Et quand on sait que quelques orphelines sont vraiment dans ce territoire qui a été touché par ce séisme, c'est sûr que ça vient nous interpeller, notamment avec l'aide et la manière dont on peut aider. Parce que dans ce genre de situation, il y a deux façons d'aider. Il y a l'aide imminente et sur laquelle, vous l'avez bien entendu tout à l'heure, il y a des équipes qui viennent de quatre pays, ce qu'on appelle des équipes synophiles, qui viennent sur le terrain pour vraiment, premièrement, venir en aide à ces personnes-là. Deuxième élément, c'est à la suite, c'est-à-dire dans une semaine, dans quelques jours, c'est sûr que ça devient plus important d'aider au niveau du logement, au niveau des personnes qui ont perdu leur maison. Et il y a un certain travail de reconstruction à faire au niveau des foyers, au niveau des écoles, au niveau des routes et de l'infrastructure. Un autre travail aussi à faire au niveau du pays, c'est au niveau, ce sont des régions patrimoniales également, il y a des bâtiments patrimoniaux qui ont été touchés. Alors tout ça, ensemble, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire. Et nous, comme Montréalais, Montréalais et Québécois, Québécoises d'origine marocaine, on essaie de penser quelle serait la meilleure façon d'aider, premièrement, dans une aide imminente tout de suite et dans une aide qui serait beaucoup plus récurrente et bien planifiée. On va revenir là-dessus, mais avant, je veux revenir sur ce que vous disiez. Vous êtes sur le conseil d'administration de l'Association Soleil des orphelins. Alors d'abord, vous ouvrez, notamment au Maroc, vous l'avez dit, quelle est la mission? La mission, c'est de devenir, premièrement, orphelin, orpheline qui sont nécessiteux et nécessiteuses, notamment ce qui est aide, premièrement, alimentaire, aide scolaire, soutien scolaire. Et ça, d'une manière beaucoup plus récurrente. Il y a même de l'aide de santé, bien évidemment, il y a une couverture de santé. Ça va même à la santé au niveau dentaire. C'est sûr que c'est une association qui existe depuis 2005. On a les opérations. Ça veut dire que les opérations sur place sont, je dirais, bien rodées. Et on essaie de les améliorer au fur et à mesure qu'on travaille. Cependant, avec ce genre de situation, de personnes qui sont déjà vulnérables, la situation s'empire. Et là, même nous, en conseil d'administration, bien évidemment, on décide, ce n'est pas uniquement les orphelins et orphelines qui vont avoir notre aide, mais on va élargir l'offre de services à une clientèle beaucoup plus large. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'entends des écoles qui ont été touchées ou, par exemple, des enfants qui ont été touchés ou des enfants qui sont devenus orphelins et orphelines. Ça, ça vient vraiment nous chercher comme association. Alors, ce que nous, on va viser maintenant, c'est premièrement, comme je l'ai dit, c'est de vraiment voir au niveau de l'aide imminente, au niveau des équipes synophiles, comment on pourrait aider sur place. Deuxième élément, c'est de voir déjà la question de la communication, de l'information, c'est d'informer les gens et de s'informer de l'état des gens. C'est dans les deux sens. C'est de savoir combien de personnes ont été touchées et pour pouvoir vraiment aider. On a créé ce qu'on appelle des packages, des packages qui vont, du fait d'avoir juste un regroupement d'éléments d'aide rapide, c'est-à-dire des couvertures, ainsi de suite, jusqu'à la reconstruction et le réaménagement de quelques maisons. Alors, ça peut aller de 25 dollars jusqu'à 13 500 dollars, jusqu'à plus. Alors, c'est sûr que, et ce qui est vraiment intéressant, et ça, je tiens à le souligner, c'est que les Québécois et Québécoises, de manière générale, les Canadiens et Canadiennes, vont faire la même preuve que toujours. C'est eux qui nous appellent, c'est elles qui nous appellent pour nous dire comment on peut aider. Que ce soit des organisations, que ce soit des compagnies, que ce soit des personnes qui nous connaissent. Alors, ils veulent aider. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris. Ce sont des personnes qui sont habituées à aider. On a vu ça avec Haïti, on a vu ça avec l'Ukraine, on a vu ça également avec la Turquie. Alors, c'est quelque chose dont je ne suis pas surpris, mais je pense qu'il y a un travail à faire d'une manière très organisée, sur le terrain, ici, pour colliger l'aide, et bien évidemment sur le territoire marocain, pour pouvoir bien les déployer. Et là, notre collègue disait qu'il y a quatre pays. On a accepté l'aide de quatre pays. On le voit quand même que l'aide internationale se mobilise. C'est quand même une bonne nouvelle pour vous? Tout à fait. Tout à fait. L'Espagne, le Qatar, l'Imirat Araveni et la Grande-Bretagne ont mis en place ce qu'on appelle des équipes synophiles. C'est de pouvoir premièrement, comme je l'ai dit, c'est la première aide imminente sur place, d'aller premièrement voir les personnes qui sont sinistrées et de pouvoir les aider. Deuxièmement, c'est de voir quelles sont les régions qui ne sont pas touchées. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un au Maroc, il y a une région que rare, les personnes qui la connaissent, et qui n'ont pas encore eu ou reçu, je dirais, du sauvetage, la région de Taroudende, par exemple. Et ça, c'est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut informer les gens comment ils peuvent aider, mais en même temps, il faut s'informer de l'ampleur de la situation. Il faut donner le temps, bien évidemment, aux personnes qui travaillent sur le terrain, et il faut faire attention à l'information qu'on peut propager, notamment avec les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Merci beaucoup, M. Sari, d'avoir pris le temps avec nous. C'est moi. Merci à vous. Merci à vous.